bonjour les amis dans cette vidéo nous allons essayer d'expliquer l'hydrogénation sélective donc comment je peux hydrogéné sélectivement c'est à dire sélection je veux sélectionner une partie dont qui suit une hydrogénation donc ici nous avons un benzène lié avec un vénile donc si je veux hydrogéné seulement cette cette partie si je veux ajouter des hydrogènes seulement à cette partie donc je devais travailler dans des conditions opératoires très douce donc 25 degrés c'est la température ambiante et impression de de 1 bar ce sont des conditions opératoires faibles donc si je veux hydrogéné seulement cette cette partie le résultat sera comme suit donc le benzène rien à changer dans le benzène mais dans cette partie je devais avoir une réaction d'hydrogénation c'est à dire l'ajout de l'hydrogène donc hydrogène ici hydrogène ici voilà h 3 hydrogène à ce niveau là parce que à l'état initial j'ai un hydrogène ici donc et 2 hydrogène à ce niveau là donc si je veux hydrogéné seulement cette partie je devais travailler dans une température égale à 25 et dans une pression égale à 1 bar sinon c'est à dire si je veux hydrogéné toute la molécule donc je devais travailler dans des conditions opératoires très élevé 180 degrés et son son bas le résultat sera comme suit une hydrogénation total de notre produit de vinyl benzène donc le résultat sera comme suit hydrogénation total donc chaque carbone va fixer un hydrogène un nouveau hydrogène comme ça et donc le résultat sera comme ça donc déjà à l'état initial j'ai un seul hydrogène dans chaque noyau benzylique donc et donc dans le produit final je devais avoir un hydrogène ici deux hydrogènes ici voilà deux deux ici deux ici voilà donc si je travaille donc avec des formules topologique donc pas de problème tout simplement je devais écrire cette molécule comme comme ça la réponse sera bonne comme ça donc pas de problème donc merci de votre attention si vous avez des questions n'hésitez pas de les poser si vous avez des problèmes n'hésitez pas de les poser dans les commentaires et courage à tous merci d'avoir cliqué sur j'aime merci d'avoir s'abonner sur notre chaîne